Allo à tous, j'espère que vous allez bien, vidéo produits terminés, on est parti, on est parti avec ceci, un liquide vaisselle, une fois n'est pas coutume, un palmolive, parce que c'est l'original, il sent très très bon l'amande, j'adore ce liquide vaisselle, je vous le représente très régulièrement dans mes produits terminés, c'est un très très bon l'amande, il est enrichi à l'huile d'amande, à l'extrait d'amande, pardon, il laisse une très très bonne odeur, il ne sèche pas les mains, enfin moi j'aime beaucoup, top de chez top, ensuite un autre produit ménager, il y en aura quelques-uns quand même sur la vidéo, un des tartes anti-calcaires, comme d'habitude de chez Action, topissime, celui-ci ou le rouge, je vous le dis à chaque fois, il des tartes très très bien, nous ici nous avons une eau qui est extrêmement dure, donc voilà, j'ai terminé les pastilles de chez Aldi, des pastilles Javel, elles sont très très bien, c'est les Javel Javel, il n'y a pas d'eucalyptus, il n'y a pas de lavande, etc, elles sont très très bien, moi je mets une tablette, comme ça par jour dans mes WC, ça me va très bien, après on est anti, on est pro Javel, ça ce n'est pas le débat, ce n'est pas le débat du jour en tout cas, moi ça j'aime vraiment beaucoup, et je le rachète à chaque fois bien évidemment. Voilà, j'ai terminé ensuite une couleur, pardon, une couleur comme ceci, c'est ni plus ni moins, alors vous allez vous dire, il y a quand même un petit souci, oui, je n'ai que des reflets, alors là vous voyez plus ou moins des reflets de cette couleur-ci, mais je crois savoir pourquoi ça n'a pas plus pris que ça, c'est parce que je fais un soin qui est coloré violet, et je pense que mes cheveux sont encore trop foncés pour que ça puisse y ressembler, et de près et de loin, ça vient de chez Action, c'est la 3.6, la Mahogany, je vous la présente assez régulièrement, je sais qu'elle fonctionne, là pas, bon, voilà, j'ai des reflets, c'est déjà pas mal, elle couvre les cheveux blancs, elle est très très bien, franchement celle-ci, oui, sans souci, je le rachèterai et je le referai bien. J'ai terminé deux produits comme ça pour le linge, des lingettes anti-transfert pour la couleur, j'aime beaucoup, j'avais eu ça dans mon Aldi, et deux, alors ça, il y en a cinq à l'intérieur, ce sont des sachets quand vous avez du blanc que vous voulez vraiment blanc, plus blanc que blanc, un blanc immaculé, moi ceux-là, généralement, je les utilise pour tout ce qui est linge de maison, tête d'oreiller, serviette, etc., j'aime beaucoup, ça vient de chez Action, c'est pas cher, efficace, top. Par contre, là, on va passer sur un flop, mais alors un flop de chez Flop, c'est des bandes de cire froide qui viennent de chez Lidl. Comment vous dire que ça, c'est une calamité, il y en a combien à l'intérieur, il y a 30 bandes de cire froide, vous avez beau les chauffer entre les mains comme préconisé, vous passez la bande, ça enlève ce que ça enlève, mais impossible pour vous de revoir une bande qui refonctionne dessus. Donc, chaque fois que vous reprenez de nouvelles bandes, ça, clairement, je ne rachèterai pas, ni dans cette marque, ni dans une autre, d'ailleurs, je préfère la cire orientale à chauffer, tout simplement, c'est celle qui me réussit le mieux. Ensuite, un autre produit, un shampoing, comme ça, pour produits, pour cheveux colorés, pardon, alors la marque, impossible de vous la dire, si, Yo Cop, ça vient de la Cop en Suisse, franchement, très bien, ce produit-là, j'ai beaucoup aimé, je l'ai vu comme, hein, comme l'étiquette l'indique chez Nose, j'ai beaucoup aimé, franchement, top, pour les cheveux colorés, ça ne faisait pas dégorger plus que ça, le shampoing. Ceux-là, j'aime bien, les shampoings colorés de temps en temps, pour que mon cheveu ne s'y habitue pas non plus, hein, voilà, j'ai bien aimé, franchement, celui-ci, il était vraiment pas mal du tout, c'était un après-shampoing, encore, vous n'auriez pas, euh, ah. Ensuite, un Sunse White, Sunse White, de la marque Himalaya, pareil, produit qui vient de chez Nose, bien, ma foi, bien, euh, c'était plus, plus tôt, aurais-je envie de dire, une pâte à dents, qu'une, qu'un dentifrice, à proprement parler, ça moussait pas beaucoup, c'est complètement blanc à l'intérieur, ça laissait une haleine très sympa, euh, j'ai bien aimé, si bien que j'en ai encore un dans mes placards, mais si je retombais dessus, franchement, oui, 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 vraiment, oui. J'ai terminé ensuite un thé vert, euh, numéro 4 de la marque Juste Thé, ceci, ce sont des petits sachets en forme de pyramide avec une gaze très classique, très, très bon thé, il est en plus, celui-ci, euh, qu'est-ce qu'il y avait de plus ? Il n'y avait pas que du thé vert, il y avait autre chose à l'intérieur, thé vert, arôme litchi, fruit de la passion et ananas, c'était un très, 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 très bon thé vert, ça, je serais susceptible de racheter, moi, je bois du thé vert, j'essaie de me forcer à boire du thé vert, pas beaucoup, un sachet, le matin, à jeun, voilà. Après, je suis carencée en fer, donc, généralement, le fer et le thé vert, ça ne va pas en excès, ça ne fait pas mon ménage, mais franchement, très honnêtement, oui, si je, du thé vert, j'en bois tous les jours, donc, oui, clairement, si je retombais un peu celui-ci, je le rachèterais sans aucun souci. J'ai terminé une ombre à paupières, comme ceci, en forme de jumbo, qui vient de chez Yves Rocher, c'était un, voilà, pour les yeux, c'était une ombre à paupières assez épais, c'était un violet, ni plus ni moins, vous savez, j'adore ce style de couleur-là, assez proide, là, vous avez pile la bonne couleur pour les yeux, très bien, sauf que là, maintenant, impossible à tailler, et vous avez encore tout ça. Déjà que le crayon n'est pas plus grand que ça, pas donné, non, ça, malheureusement, je ne rachèterais pas, parce que je trouve que c'est du gaspillage sans nom, donc, là, non, clairement, non, 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 pas du tout, pas du tout, pas du tout. Nous avons terminé un gel douche de la marque Jean-Marc Joubert, c'est 99% d'ingrédients naturels, c'est un produit qui est fabriqué en France, alors, celui-ci, il avait une particularité, c'était de la menthe, alors, vraiment, ça, ça, vous avez presque des frissons quand vous prenez votre douche avec ce produit-là, c'est bien qu'on l'a commencé en été, et que là, on l'a terminé, parce que j'en avais marre de voir ça dans ma douche, voilà, donc, non, celui-ci à la menthe, ceci dit, il était très, très bien, il moussait, il se rincait très, très bien, il laissait une peau douce, l'odeur ne tenait pas sur la peau, mais très honnêtement, très bien, ça, oui, mais dans une autre gamme, dans un autre parfum, j'ai terminé ensuite des bougies en veux-tu, voilà, pour une fois, je vous ai gardé l'emballage, c'est ces bougies-là, les Casa Déco, alors, j'en ai une à la vanille, je vous ai gardé l'emballage parce que la dernière fois, je vous en ai parlé et que je n'avais plus l'emballage, j'avais juste le contenant, elles sont très, très bien, j'ai trouvé chez Aldi en Allemagne et elles diffusent parfaitement, donc j'ai terminé celle-ci à la vanille qui a complètement brûlé, voilà, c'est des beaux contenants, une belle vanille, une vanille sucrée sans trop, une vanille pas chimique, une belle vanille parce que moi, je suis assez difficile en vanille et j'en ai terminé une autre, voilà, celle-ci, c'était l'Océan, ça sentait un peu les toilettes, je trouvais, comme ça au premier abord, non, mais quand on la brûlait, ça sentait les toilettes, ceci dit, ça a très, très bien brûlé, pareil, les contenants, je vais les désinfecter, les rincer, enlever toute la cire à l'intérieur, les bien les désinfecter et je vais en faire des vernis, tout simplement, parce que voilà, j'en ai assez de gaspiller du verre comme ça et puis ce format-là me convient très bien en vernis. J'ai terminé ensuite un vernis comme ceci, vous avez pile, pile, pile la bonne couleur, voilà, c'était une espèce de taupe, alors il est complètement terminé, voilà, le pinceau était comme ceci, c'était une couleur assez sympa, il est complètement terminé, je l'aimais beaucoup, voilà, ça c'était une très, très jolie couleur, c'était de la marque Fashion Makeup et la teinte, est-ce que je vais savoir où la retrouver, non, en tout cas, vous avez pile la bonne teinte, c'est rare que je termine un vernis, celui-ci, je l'ai beaucoup aimé, il faisait des très, très beaux ongles, ça restait un nude foncé, mais un beau nude, ongles, manicurés sans en faire trop, celui-ci, non, je ne rachèterai pas parce que j'en ai plein à terminer, mais, ma foi, plutôt très bien, et pour terminer, nous allons terminer avec ceci, des galets pour mettre dans les WC, c'est anti-tarte, ça nettoie, ça parfume, moi j'aime beaucoup, j'en achète très régulièrement, ça y en a très régulièrement, soit dans les Lidl, soit dans les Aldi, vous ouvrez l'emballage, vous faites tomber ça au fond de votre cuvette, vous ne vous en occupez pas, moi généralement, je le fais quand tout le monde est parti de la maison et que, avant de partir au boulot, et après, quand je rentre, je passe ma balayette, c'est nickel chrome, vous avez des toilettes, moi je suis une maniaco, donc ça, clairement, oui, bien sûr que je rachète, j'en ai d'ailleurs plein dans mes placards, voilà pour mes produits terminés, j'espère que ça vous a plu, bien évidemment, votre avis, des suggestions, aimer, pas aimer, voilà, à vos claviers, d'ici à la prochaine vidéo, ciao !